Donc, après création de la base des données et des tables, maintenant on passe aux requêtes expliquées. Alors, A. Calculer la durée moyenne de réparation dans le taux et inférieure A misérable. La durée d'une réparation exprimée en l'air est obtenue en faisant la différence entre la date de fin de réparation et la date de dépôt correspondante. On considère que le taux de réparation est toujours renseigné. Heureusement, on a tout renseigné. Alors, je fais rappel sur une fonction qui s'appelle date de dépôt. Alors, date de dépôt fait la différence entre deux dates. Alors, je fais un exemple sur, par exemple, un petit test sur la fonction date de dépôt. Alors là, pardon. Alors là, on a un intervalle. Un intervalle soit, il peut être en jour, en mois, en année, etc. Par exemple, si je veux la différence de deux dates soit en jour. Là, je peux, par exemple, écrire en DD. DD, ça veut dire D, ED, en anglais. Alors là, je peux utiliser, par exemple, cette date, la date qui va être inférieure à la date, ou bien la date minimum. Par exemple, je fais, par exemple, 2020, 20, ou bien 2020, le 12, 31. Alors, avec 2021, le mois de janvier, 20, 21. Alors, si j'exécute cette théorie, il va me donner la différence entre le... Le, pardon, pardon. Elle va me donner la différence entre la date du 1er, ou bien du 21 janvier 2021, par rapport au 31, 12, 2020. La différence, ce sera en jour. Voilà, c'est 21 janvier 2021, si je veux en mois, j'écris en année. Si je veux en année. Pardon. Donc, maintenant, là, ils ont dit que la différence, pardon, la durée d'une réparation est exprimée en jour. Donc, en faisant la requête. Alors, on veut calculer la durée moyenne des réparations dont le coût est inférieure à 1000 dirhams. Alors, on peut sélectionner, par exemple, on laisse la sélection après, et on utilise, on choisit les tables qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser la table réparation, web, coût de réparation, inférieure à 1000. Donc, la sélection, qu'est-ce qu'on veut? La date différence en jour de la date de dépôt par rapport à la date fin réparation. Alors, lorsqu'on exécute cette requête, on aura chaque ligne la différence entre la date de dépôt et la date de fin de réparation. Mais la question, ce n'est pas ça. La question, c'est calculer la durée moyenne. Alors, pour calculer la moyenne, on ajoute une fonction d'agrégation AVG, qui nous me permet de calculer la moyenne. J'espère que c'est clair. Donc, la moyenne, c'est 341. Donc, voilà la réponse de la première question. Maintenant, on passe aux deuxièmes questions. La deuxième question, c'est calculer le nombre de réparations par Magalha pour le mois de mars 2000. Les réparations à prendre en compte sont celles pour lesquelles le dépôt a été effectué en mars 2000. Donc, le nombre de réparations par Magalha pour le mois de mars 2000. Les réparations à prendre en compte sont celles pour lesquelles le dépôt a été effectué en mars 2000. Donc, là, on utilise la date de dépôt. Alors, je fais un petit rappel sur une fonction qui s'appelle datename. Alors, datename, qu'est-ce qu'elle nous retourne? Elle nous retourne, par exemple, si on veut retourner, par exemple, janvier, février, mars, avril, le mois en an. Donc, on écrit un petit rappel, virgule, et on donne une date. Donc, regardez, là, on a janvier. Si je change ça, il va nous donner février. Ainsi de suite. Si on veut, par exemple, avoir lundi, mardi, 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 là, on va le changer avec weekday. Alors, là, on est le dimanche. Si je change par le 20, on aura le syndic. Ainsi de suite. Si, par exemple, je veux le quarter. Là, on est dans le premier quarter. Si, par exemple, le trimestre. Si, par exemple, je veux savoir le mois d'août, il est en quel trimestre? Il est en quatrième trimestre. Alors, c'est juste un rappel pour la fonction datename qui nous retourne à le nombre de fonds. Alors, la question, c'est quel qu'il y a le nombre de réparations? Alors, on laisse la select après et on cherche à trouver les tables qu'on va utiliser pour retourner cette fonction. Alors, on aura besoin de la table magasin. Je peux ajouter un allié qui s'appelle ng. On aura aussi besoin d'une table qui s'appelle matériel. Je peux lui donner un allié qui s'appelle ng. Et, finalement, la table réparation. Je fais la dointure. Et, maintenant, la table magasin égale à magasin, point, numéro, magasin. Et, date, name qu'on a vu tout à l'heure. Et, là, ils ont donné que les réparations à prendre en compte sont celles pour lesquelles le dépôt a été effectué en mois de mai. Donc, R, point, date, dépôt, égale à mars. And, l'hier, qui va nous retourner l'année du champ, égale à du mille. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Calculer le nombre de réparations. Donc, on aura besoin de nombre de réparations. Alors, quoi encore? Réparation par magasin. Donc, on aura le magasin. Donc, on fait apparaître le numéro de magasin au premier. Est-ce que j'ai fini? Normalement, non. Parce qu'on a ajouté ici une contrainte, pardon, une fonction d'agrégation. Donc, tout champ après une fonction ou bien avant une fonction d'agrégation doit être déclaré au niveau de la clause group by. Donc, maintenant, j'ai bien créé ou bien j'ai bien répondu à la question. Pourquoi on n'a pas de données? Parce qu'on est en 2000. Mais, les données ne sont pas en 2000. Alors, je passe à la question suivante. Lister, les numéros du matériel et le discrétif du matériel qui n'a jamais tombé en panne. Alors, qui n'a jamais tombé en panne. Donc, si par exemple, un matériel, il ne doit pas être dans la table réparation. Alors, pour faire ça, c'est simple. Alors, j'écris Select. Qu'est-ce que je veux? Le numéro, pardon, j'utilise la clause form. Matériel. Qu'est-ce que je veux? Le numéro du matériel et la description du matériel, de la table matérielle. Mais là, il y a une condition qui n'a jamais tombé en panne. Pour faire ça, je vais utiliser la fonction NOTE EXIST. Alors, WHERE NOTE EXIST. Select. ETOILE. From. Réparation. Donc, maintenant, je cherche les réparations, ou bien les matériels qui n'ont jamais tombé en panne. C'est-à-dire, ils n'existent pas dans la table réparation. WHERE. LE. Je mets ici un alia qui s'appelle R. Et ici un alia M. Donc, R. R. NUROMATÉRIEL. Égale à M. R. NUROMATÉRIEL. Donc, voilà la requête. J'ai deux matériels qui ne sont pas jamais tombés en panne. Si j'enlève le nôtre, j'aurai les matériels qui y ont tombé en panne. Ça marche? Donc, je laisse le nôtre parce que c'est la réponse de la question. Alors, maintenant je passe à la quatrième ou bien la question D. Ok, affichez la liste dit réparation dont le descriptif de réparation contient le mot panne. C'est très très simple. Alors, je fais un petit rappel sur le mot ou bien la fonction like. Alors, pour afficher les, par exemple, les réparations qui ont un descriptif qui commence par panne, j'utilise la syntaxe suivante. Alors, là, j'ai répondu aux questions qui disent, je veux les descriptifs qui commencent par panne. Mais là, on a qui contient panne. Donc, je ne sais pas où se trouve le mot panne. Donc, je mets un pourcentage avant et un pourcentage après. Là, il peut être le mot panne au début, mais aussi il peut être au milieu et il peut être à la fin. Donc, j'ai essayé de répondre à la question D. Alors, maintenant, je passe à la question E. C'est ce qu'il dit. Créer une requête qui liste les réparations entre le 1er janvier 2014 et le 2 février 2015. Alors, c'est très simple. Là, on n'a pas, on n'a pas, ils ne nous ont pas dit que quelle date est-ce que la date de réparation ou bien la date de fin de réparation. Donc, j'utilise la date de dépôt. Date de dépôt. Between, le 2014, premier, premier, and, 2015, le 2, 2. Donc, voilà la réponse de la question numéro E. Alors, maintenant, je passe à la question numéro F. Le numéro et le descriptif du matériel dont le montant de réparation est le plus élevé. Alors là, je pense que c'est très simple. Qu'est-ce qu'on cherche? Le numéro et le descriptif du matériel. Donc, select from matériel. Je lui donne un alliage. Et là, lorsqu'on dit que le montant de réparation est le plus élevé, on va utiliser une jointure avec la table réparation. Alors, là, on veut appuyer que le numéro matériel est le descriptif. Là, j'utilise la condition de la jointure. Alors, est-ce que j'ai fini? Non. Alors, le montant de réparation est le plus élevé. C'est-à-dire, alors, c'est-à-dire, and fp.coût de réparation égale à quoi? Égale à le plus élevé. Comment je peux avoir le plus élevé? Donc, je vais utiliser une sous-roquette qui m'a retourné le maximum de coût comme réparation. Donc, voilà ma recette. J'ai le numéro et le descriptif et c'est en formaté qu'il y a le montant de réparation est le plus élevé. Donc, quand j'ai bien répondu à la question numéro F, je passe à la question numéro J. Alors, J, qu'est-ce qu'il dit? Le numéro et le descriptif du matériel ainsi que le nombre de réparations pour le matériel ayant effectué au moins des réparations. Là, comment je dois réaliser ou bien faire cette coquette? C'est très simple. Qu'est-ce que je veux? Select. Le Select from matériel. Je lui donne un alias MT. Et réparation. Je lui donne un alias RT. Qu'est-ce que je veux? Le numéro et le descriptif du matériel. Donc, je peux utiliser un T numéro matériel et un P, pardon, un T, le descriptif du matériel. Qu'est-ce qu'on a encore? Ainsi que le nombre de réparations pour le matériel ayant effectué au moins des réparations. Donc, je peux utiliser le count de un T numéro matériel. Je peux lui donner, par exemple, un alias. Nombre de réparation. Regardez, là, vous voyez un espace. Si vous voyez un espace, il est inclus ou bien entre deux crochets. Alors, je prends un matériel, un T, le réparation, un P. Je fais la jointure. Entre numéro matériel et réparation. Un matériel. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le group by, parce qu'on a une fonction d'agrégation. Donc, le group by par C2. On a dit que toute fonction d'agrégation suivant un champ ou bien plusieurs champs doit être mentionné dans le group by. Sinon, ça va générer une erreur. Alors, maintenant, j'ai répondu. Est-ce que j'ai répondu? Non, parce qu'ils ont dit que le nombre de réparations pour le matériel ayant effectué au moins 10 réparations. C'est-à-dire, 10 réparations et plus. Alors, j'ajoute le having count. Je fais juste un coup de pied. Je vais mettre ici. Et plus ou égal à 10. Donc, j'ai répondu à la question. Pourquoi je n'ai aucune donnée? Parce que je n'ai pas un count de 10. Si j'utilise par exemple 3, j'aurai des informations. Voilà. Alors, maintenant, je passe à la dernière question H. Le numéro et l'adresse des magasins qui ont plus de 3 matériels en panne. Alors, quels sont les numéros et l'adresse du magasin qui ont plus de 3 matériels en panne? Alors, pour faire cette requête, c'est très simple. Select. Prends. Prends quoi? Prends magasin. Je lui donne un arrière. MS. Matériel. OK. Une réparation. Une réparation. RP. Where. Where quoi? Where MS. Point. Numéro magasin. Égal à MT. Point. Magasin. And. MT. Point numéro. De matériel. Égal à. RP. Point. Matériel. Est-ce que j'ai fini? Non. Pas encore. J'ajoute la sélection. Alors, et qu'est-ce qu'on nous a dit? Le numéro et l'adresse. Donc, le numéro de magasin. Et. J'ajoute l'adresse. Donc là. Je peux ajouter aussi une fonction d'agrégation. Qui est dans le count. As. Total. Fine. Est-ce que j'ai fini? Non. Pas encore. Il faut ajouter le group by. De groupe toujours par les champs qui ont à côté, soit à droite, soit à gauche, des fonctions d'agrégation. Bon. La question dit qu'ils ont plus de 3. Donc, j'ajoute le having. Le having. Count. Étoile. Doit être. Supérieur au 3. Donc, voilà la réponse de question. Mais, elle n'est pas encore complète. Parce qu'ils nous ont demandé que le numéro et l'adresse du magasin. Nous, on a ajouté le numéro, l'adresse et le total. Donc, je vais faire une autre requête. Donc, je mets ça comme une table. Et je l'appelle. Je lui donne un nom qui s'appelle T1. Puis, j'ajoute un select. From, cette table qui s'appelle T1. Et je mettais un point. Le numéro de magasin. Ainsi que l'adresse du magasin. Et maintenant, j'ai répondu à la question. Donc, j'espère que tout était clair. Je vous souhaite un bon courage et l'alerte.